Christianisés très tardivement, les Basques adoraient les forces naturelles, comme le soleil, la lune, l'air, l'eau, les montagnes, les forêts prennent alors des formes humaines. Deux forces dominaient la nature et conditionnaient la vie des hommes, le soleil, qui chassaient les forces des ténèbres, et la lune, qui surgit du monde occulte, de l'obscurité et de la mort. Mais le soleil et la lune sont les deux enfants du personnage principal de la mythologie basque, Marie, divinité féminine qui est la nature. Entre les Peñas d'Itsushi et le sommet pyramidal d'Irubé-la-Kachkoa se trouve la vallée navarèse d'Aritzakoun, surnommée Baile de l'Oro, la vallée de l'Or. Elle fut convoitée jadis pour ses richesses orifères, qui firent d'elle l'eldorado basque. Les falaises d'Itsushi est le théâtre d'une légende qui raconte qu'un jour, une jeune bergère, était partie chercher ses chèvres. Elle alla vers les rochers sous les falaises de Garza-Mendi. Ne la voyant pas revenir, les hommes partirent à sa recherche. L'un d'eux découvrit l'ouverture d'une grotte et il trouva la jeune fille pétrifiée en stalagmite, figée à jamais dans le rocher. Selon certains témoignages, c'est une traînée lumineuse, semblable à celle que peut laisser le passage de Marie dans le ciel, qui indiqua l'emplacement de la grotte d'Arpé-Kochendoua. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada